bonjour tout le monde c'est maddie j'espère que vous allez bien alors la question des retraites entrons dans le vif des sujets du sujet est ce qu'il va y avoir une réforme en ce sens là que vous sachiez qu'en astrologie devrait y en avoir un an mais bon peut-être pas tout de suite à mon avis c'est une question de temps il faut savoir aussi que nous en allemagne le départ à la retraite c'est à 67 ans pour tout le monde bon alors en france je crois que c'est 62 ans si je me trompe pas sinon vous me corrigerez c'est vrai que il ya quand même un décalage donc de toute façon étant donné que la france a tendance à s'aligner sur l'allemagne bon c'est une question de temps donc je dirais que de toute façon à mon avis il y aura forcément dans le futur une réforme des retraites maintenant la question c'est de savoir si cette réforme va passer sous le régime macro donc c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui alors à faire un tirage en croix tout simplement donc j'ai roi de coeur et 10 de trèfle bon priori ça m'inspire pas parce que moi macron je vois pas roi de coeur mais enfin bon il ya bien des questions d'argent alors est-ce que cette réforme va être adoptée alors c'est curieux parce que ça faudrait dire un nom et puis après un oui donc c'est un peu ce que je vous disais finalement c'est qu'à mon avis non ça sera pas fait mais que l'année prochaine c'est possible c'est tout à fait possible j'ai l'impression aussi qu'il y aura pas tellement le choix parce que parce que avec la situation qu'au vide les dépôts de bilan etc etc il va y avoir un problème de cotisations qui va se poser donc donc ce sera pas facile alors on va quand même essayer de voir plutôt par là parce que la station c'est un nom ouais ce sera remis sur la table ouais ouais ce sera remis sous la ta sur la table et on en reparlera mais l'année prochaine alors est ce que l'année prochaine ça passera alors il y aura peut-être une femme d'ailleurs au gouvernement qui qui en parlera d'ailleurs qui sera le prochain ministre du travail ouais je pense vraiment que c'est ça ouais ouais c'est pas pour tout de suite mais ça va se faire la dette femme d'autres femmes qui sortent m'a dit donc j'en ai des mais ça c'est le prochain gouvernement à mon avis 1 je suis en train de sortir tous les tout le comment dire oui tout le prochain gouvernement il y aura déjà une deux trois femmes et un homme bon déjà je peux vous le dire donc le futur ministre on va dire mais c'est sûr ça devra se faire mais ce sera pas ce sera pas sous le gouvernement macron à mon avis non donc c'est pas pour tout de suite mais ce sera dans le futur parce que ce sera nécessaire bon alors ça c'était la première réponse à la question avec cette huit donc dans ces cas là je vais faire un second tirage alors le deuxième tirage on va regarder ce qui s'est passé entre le 15 et le 16 avril 2019 c'est à dire la journée au cours de laquelle et bien notre dame a pris feu donc on va regarder ce qui ressort si c'est accidentel ou aussi si c'est voulu voilà donc l'accident l'accident pardon l'incendie de de notre dame était-il accidentel ou bien criminel alors j'ai nécessité et générosité oui là il me parle en fait des des dons et donc qui ont été fait par toute la population française enfin une grande partie donc il faut que je me reconcentre vraiment sur l'incendie et pas sur après l'incendie voilà donc notre dame pourquoi a-t-elle brûlé je sais qu'elle était en train d'être restaurée à l'époque ça je l'ai lu alors j'ai le château j'ai la lanterne à on a un élément feu ici j'ai une intrusion et j'ai une perte alors le château ça peut être en fait comme un monument je sais bien que c'est pas une église mais enfin bon c'est quand même pour moi comme un monument comme un monument historique si vous voulez donc on peut considérer ici que ça peut parler symboliquement de notre dame parce que c'est un bel édifice c'est magnifique est ici alors j'ai quand même la lanterne ce qui n'est pas bon signe j'ai aussi la carte de lapis la perte ou le vol une du prix aussi la pi et une intrusion donc a priori ça va quand même dans le sens de l'incendie criminel ça on va on va lire comme regarder un petit peu plus loin alors j'ai une décision ici une découverte on va peut-être apprendre des choses un soutien une aide et un mystère bon donc à mon avis on va alors je crois que l'enquête n'est pas fini à ce sujet mais à mon avis on va peut-être découvrir des choses au sujet de cet incendie ici il ya bien une décision qui a été prise et là alors il ya une intrusion donc ça voudrait dire qu'en fait il ya eu un intrus avec l'aide de quelqu'un donc déjà je dirais que ce n'est pas le fait d'une seule personne parce que là j'ai quand même les questions de d'incendie criminelle qui ressortent un puisque j'avais la pie et j'avais l'intrus bon en plus ici j'ai donc le soutien wined donc il ya eu à mon avis au moins une personne voire deux bien quelqu'un qui a aidé une autre personne et là j'ai bien quelque chose qui a été dissimulé un mystère ou alors une dissimulation donc il ya des choses qui ne sont pas claires du tout ouais j'ai pas la carte du feu qui est sorti donc on va enfin j'ai juste la lanterne la lanterne ça me fait penser justement à quelque chose comme justement on laisse une lanterne pour que ça prenne ce vin ce genre de choses pas forcément une antenne mais enfin ça peut être je sais pas moi mettre le feu un mèche le fait si c'est quand même un élément un petit feu en fait quelque chose qui a commencé tout doucement c'est bien l'impression ouais regardez j'ai quand même la carte du complot qui sort ce qui est pas bon moi j'ai une femme ici c'est peut-être notre dame ici au sens symbolique épreuve traversée donc ça a bien réussi et perspective alors perspective je vois pas trop pourquoi par contre épreuve traversée oui c'est veut dire c'est bien ça veut bien dire qu'il ya bien eu quelque chose qui a été mis au point ici si on prend ces deux cartes ensemble épreuve traversée par rapport à un complot aboutissement d'un complot si vous voulez à reprendre les cartes bon pas trop chercher l'aboutissement d'un complot oui mais ça va ça va être découvert à mon avis puisque là j'ai la carte de la découverte ouais et c'est pas pour tout de suite par contre ça peut mettre du temps parce que là j'ai la carte de l'avenir alors ici la femme je pense que c'est notre dame parce que notre dame une dame une femme donc bon pareil on prend les cartes basiquement alors c'est que parce qu'il ya quand même quelque chose qui se pose je pense qu'il ya un problème par rapport justement à la restauration de notre dame ici ce que je pensais que cette carte là le choix à faire était plutôt en relation avec les ossements mais je pense pas je pense qu'il ya autre chose ici un choix à faire par rapport à la restauration de notre dame pas vous dire pourquoi mais il ya il ya une question qui se pose là peut-être que ça va être mis en suspens peut-être que c'est une question de capitaux ou alors ils vont la restaurer un peu différemment enfin bon il ya des décisions à prendre ici par rapport à la restauration en même mais par contre moi j'ai pas de doute un c'est j'ai peur avec ses cartes là de complot que oui ouais c'est bien été criminel on va rester par là parce que c'est plutôt par là qu'il faut garder ici et là et là ouais j'ai même un homme qui ressort bon alors j'ai un rejet ici et j'ai là j'ai de la fatigue bon là c'est le futur c'est le futur alors on va trouver des choses à mon avis je pense qu'on va s'apercevoir on va s'apercevoir que c'était criminel ça c'est une chose par contre j'ai l'impression que le mystère risque de rester c'est à dire que oui on va on va certainement s'apercevoir que c'est criminel non non on n'en saura peut-être pas plus parce que ici j'ai quand même l'espèce de lassitude donc peut-être que les recherches n'iront pas plus loin bon on va s'apercevoir que c'est criminel point c'est tout et puis après savoir qui a fait ça ça va pas grande donner grand chose à mon avis ici alors il y avait un rejet donc là je pense que c'est un rejet par rapport à notre dame il ya des questions peut-être ici idéologique ouais parce que j'ai ici j'ai la carte du chêne c'est la carte de la gloire ou de la longévité or notre dame c'est vrai que c'est un symbole c'est vrai que excusez moi je me souviens plus du tout auquel siècle elle a été bâti franchement je me souviens pas mais bon elle a plusieurs siècles ça c'est sûr donc elle est un peu comme un chêne on parle toujours du chêne centenaire bon là c'est plusieurs centaines d'années la gloire donc si en fait c'est un refus par rapport à ça c'est un rejet de notre dame c'est un symbole en fait c'est la grandeur si vous voulez aussi le chêne c'est symbole de la grandeur donc c'est un refus de la grandeur du symbole que représente notre dame donc on parle vraiment là à mon avis de coûte de choses idéologiques on va essayer de voir encore un petit peu plus sur cet homme là ici et là voilà regardez j'ai l'arbre mort là c'est quand même remarquable parce que là on part du chêne donc on peut considérer que c'est le symbole effectivement de notre dame comme un chêne magnifique et puis là on a l'arbre mort juste après donc brûlé donc c'est voulu et là cet homme alors cet homme il vient de l'étranger alors désolé mais bon m'accusez pas de raciste ou quoi que ce soit c'est pas le problème mais c'est un homme qui est en rapport avec le lointain l'ailleurs donc peut-être par exemple d'une autre religion voilà donc complot donc incendie criminel oui on va s'apercevoir parce qu'il y a une enquête qui est pas fini que c'était bien criminel je pense ils vont découvrir mais on n'en saura pas plus à mon avis ce que l'avenir il ya la lassitude la fatigue donc ça va rester mystérieux tout ça on sent on en saura pas plus bon et là par là alors il y aura un dilemme n'en va essayer de voir pourquoi est ce qu'il va y avoir un dilemme alors j'ai un enfermement en clôture pourquoi ça alors peut-être pour la rouvrir alors pour la protéger il y aura des questions ici peut-être de protection par rapport à notre dame ce qui est une clôture ici éventuellement ouais parce que j'ai quand les fils barbelés moi ça me fait penser vraiment à une protection voilà c'est la carte de l'enfermement enfin il va y avoir des décisions pour justement pour mieux la protéger un fil du barbe laissé c'est quand on peut pas accéder librement un endroit donc à mon avis les mesures de sécurité vont certainement être renforcée dans le futur je pense un alors ça c'est la première chose et la seconde chose c'est que ça risque de mettre d'être plutôt pardon ça risque de mettre du temps pour enfin pour sa réouverture c'est pas pour tout de suite on va voir bon il y aura comme un renouveau j'ai la carte de renouveau donc ne vous inquiétez pas ça va bien être restauré tout ça mais bon il y aura des mesures à mettre en place à mon avis là j'ai la fatalité après ou par contre je vois pas pourquoi j'ai un renouveau qui conduit une fatalité il va falloir vraiment surveiller 1 il va falloir surveiller notre dame parce que là j'ai un renouveau et puis j'ai après j'ai la mort alors est ce que ça veut dire que ils vont commencer à la restaurer enfin ils ont déjà commencé et puis ça va s'arrêter ou est ce que ça veut dire que finalement ça va être restauré et puis ça va de nouveau détruit là on va regarder je vais remettre un petit peu mes cartes en ordre pour mieux les mieux prendre voilà parce qu'elles sont nombreuses quand même alors pourquoi est-ce que j'ai mort et fatalité c'est pas une bonne carte ouais alors c'est plus par rapport apparemment alors les soins c'est la restauration qui se peut que alors soit ils n'arrivent pas à tout restaurer parce que mort ça peut vous la dire aussi qu'il ya des choses qui pourront pas être mises comme avant c'est possible que ce soit ça il ya des choses qui à mon avis qui sont détruites et qui resteront détruites on pourra pas leur faire comme c'était avant ou alors il ya des choses qui sont qui sont perdus définitivement alors je sais pas exactement à l'intérieur je sais pas exactement à l'intérieur tout ce qu'il y avait mais il ya des choses qui sont perdues perdues quoi les choses qu'on pourra refaire on pourra remettre comme c'était un petit peu avant mais pas complètement et encore une fois il ya des choses qui sont perdues définitivement je pense que c'est ça en fait parce que ça me parle de la restauration donc notre dame ne sera plus jamais ce qu'elle était malheureusement elle sera restaurée mais il ya des choses qui auront disparu c'est bien dommage voilà alors on va essayer de voir comme au niveau du temps si j'y arrive quand est-ce qu'il pourrait être de nouveau on va dire visitable alors quand est-ce qu'on pourra de nouveau visiter notre dame à j'ai quand même des chaînes ça met du temps ça va mettre du temps c'est pas les bonnes cartes que j'ai un ça va peut-être être plus plus difficile et plus compliqué qu'on ne pense un cadre des chaînes c'est pas une bonne carte on a quand même essayé de voir bon ça sera bien fait ça c'est sûr maintenant pourquoi j'ai les chaînes obligations soumission oui je pense aussi que que pour eux dans le futur pour visiter de notre dame ça va être très compliqué il va falloir je pense passer par des obligations si voilà si je veux de comprendre des restrictions si vous voulez un peut-être je sais pas moi montrer sa carte d'identité enfin j'en sais rien un genre de choses à envoyer faire pas de blanche un peu quoi parce que là il va y avoir vraiment des des mesures beaucoup plus strictes tout le monde ne pourra pas aller la visiter comme ça il y aura vraiment des contrôles on a ici effectivement le côté la loi qui sort donc bon donc ce sera pas facile pour la visite et alors ça m'a pas répondu au niveau du temps au niveau du temps ouais bah j'ai l'attente un bon bon bah l'attente c'est l'attente oui on a on doit attendre un bon alors ça fait 6,7 ça fait 6,7 ans c'est si loin que ça qu'est ce que vous avez dit vous avez dit cinq ans non c'est pas ça alors 2010 19 5 24 bah non ce serait dans trois ans et là j'ai 6,7 ans quand même si cette carte là est correcte enfin attente ça va être plus de temps qu'on me pense à ce que c'est 6,7 ans ou est ce que c'est dans trois ans incertitude ouais on sait pas bon là j'ai l'incertitude bon je me dis que dans 3,4 ans parce que là on a 34 c'est c'est pas sûr moi j'ai l'incertitude donc 3,4 ans c'est pas sûr du tout à mon avis ce sera après 3,4 ans donc est ce que ça pourrait dans cinq ans ben voilà j'ai 5,6 bon il est bien ce jeu et répond bien donc c'est pas dans 3,4 ans c'est plutôt dans 5,6 ans voilà et là et bien effectivement on pourra de nouveau accéder à notre dame voilà eh bien j'espère que j'espère que vous avez mes tirages alors est ce qu'il ya des questions j'ai pas posé sur notre dame que j'aurais pu que j'aurais pu poser alors qu'est ce qu'on sait résumons on sait que ça a été voulu on sait qu'il ya eu un complot ou c'est qu'il ya au moins une ou deux personnes puisqu'il ya une aide on sait bon la reconstruction dont j'en ai parlé on sait que c'est bien par rapport à un refus par rapport à la gloire ou le symbole représenté par notre dame et on sait que ce sont des personnes en tout cas il ya au moins un homme en relation avec l'étranger j'ai pas la cape de l'idéologie qui est sorti ça devrait j'ai juste le lointain on va essayer de voir quand même si on peut avoir le plus d'indices par rapport à l'intention j'ai le refus ici quand même j'en ai quand même une attention mais est ce qu'on va voir s'il ya encore un autre comment dire une autre raison voilà une autre raison alors j'ai le foyer et l'habitat ouais voilà éventuellement reparler ici de notre dame mais c'est pas la raison alors la raison la raison la c'est qu'il ya le clocher qui ressort par contre c'est amusant quand même j'ai bien le clocher qui ressort alors est-ce que c'est pour des raisons idéologiques à poser la question comme ça j'ai le bonheur et la liberté donc quelque part c'est comme si c'était un idéal quelque part j'ai l'impression bon après j'ai des nouveaux le côté un petit peu monument qui ressort ici bon il m'en dira pas plus ça mais je pense qu'en fait j'ai déjà la réponse pour moi c'est bien par rapport à un refus bon moi ça suffit la raison elle est là en fait c'est que comme cette carte là je leur promette seulement solitude ça me passe un peu plus tôt des personnes là je suis désolé alors j'ai l'avancé beaucoup un mais c'est par rapport en fait aux personnes qui ont mis le feu puisque pour moi c'est criminel il n'y a pas de doute ce sont des personnes auxquelles on a donné l'hospitalité ici donc je suis désolé mais ça me fait penser quand même à une certaine catégorie de la population et là ce sont des gens qui sont quand même assez isolés qui se mêlent pas forcément à autrui ou qui reste entre 20 on va pas en dire plus parce que j'ai pas envie de le faire non plus incendie sur les réseaux sociaux sûrement sur ma chaîne mais je dirais bien que c'est une certaine catégorie de la population vraiment ouais qui sont pas les amis de la france et pourtant la france a donné hospitalité à ces personnes là qui viennent de l'étranger voilà on va s'arrêter là bon en tout cas il ya bien il y aura bien restauration qui va à mon avis posé quand même quelques problèmes ça va pas être aussi facile que ça mais je pense qu'on pourra de nouveau revisiter notre dame alors j'ai dit quoi cinq cinq six ans c'est ça ouais trois quatre ans c'est pas sûr cinq six ans ouais c'est plus sûr et puis à mon avis il y aura des conditions très strictes pour visiter notre dame et donc encore une fois et bien oui c'était bien criminel il ya eu une aide je peux pas vous dire de qu'elle de qu'elle aide il s'agit mais il ya une aide ce qui est la carte du soutien voilà il ya un intrus qui s'est bien introduit dans notre dame pour une intrusion donc pour mettre le feu entre temps j'ai fait une petite pause j'étais chez chez mon jeu et puis vous voulez que que le chat pour l'instant et bien il est venu sur la table donc je suis désolé vous allez avoir le chat au gros plan bon donc je vais donner comme le conseil de l'ange gardien des anges gardiens pour la période pour la paix de cette semaine voilà j'ai une carte qui est sautée du jeu donc on va la prendre c'est la carte de la paix vous avez besoin de sérénité de tranquillité voilà donc c'est le conseil pour la semaine donc détendez vous détendez vous donc pas de stress si vous êtes en vacances pas profitez en si vous n'êtes pas en vacances et bien reposez vous quand même essayer de pas trop vous laisser influencé par les porteurs de mauvaises nouvelles par la propagande par les journaux par toutes les mauvaises nouvelles la paix voilà donc que la paix soit avec vous qu'elle vous accompagne sur votre chemin et sur ce je vous dis à la prochaine fois en fait il faut prendre l'exemple du chariot les chats ils s'en font pas voilà ils sont heureux et on va finir par cette belle image de mon chat qui est heureux je crois qu'il a envie qu'on le laisse tranquille justement et bien je vais le laisser en paix à bientôt au revoir et bien